Générique Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pendant le petit trajet qui va nous mener à notre destination, je voulais te parler un petit peu du château de Douain. Le château de Douain, apparemment mal nommé d'ailleurs, car nous devrions plutôt dire le château de Châteauvieux. Bon, moi ici j'ai l'habitude de dire le château de Douain, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle Annecy. Donc je vais te parler du château de Douain et de son origine. D'ailleurs c'est assez curieux, son origine reste inconnue. Alors ça c'est complètement fou. Bref, le château de Douain a une histoire, comme tu l'imagines, diverse et variée et qui remonte mine de rien avant 1219. Tu vois, c'est un château millénaire. Le château est installé sur un îlot rocheux et a connu un bon nombre de propriétaires et a été le sujet de prédilection pour des peintres comme Cézanne ou des photographes. Alors, quand tu connais le château de Douain et que tu vois sa situation sur le lac d'Annecy avec les eaux turquoises, oui, ça ne m'étonne pas. Le château de Douain appartient à la famille de Douain, vassale des Comtes de Genève. Alors tu vois, on est toujours avec les Comtes de Genève, la Savoie, la Haute-Savoie, enfin bref. C'est une grande histoire avec la Suisse en fait. Qu'il le garde jusqu'en 1592, mais finalement, il revient à Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, princesse de la maison de Savoie. Bon alors là, c'est le bal, clairement, c'est le bal des princes et des princesses. Alors, à l'exception de Gaspard Stoccalper, qui était un marchand banquier, homme politique, militaire, entrepreneur suisse et qui racheta le château. Il régna, entre autres, sur le transport de la soie entre Lyon et Milan. Et oui, parce que Lyon, il faut le savoir, c'était une grande capitale de la soie à l'époque. Bref, des revers de fortune obligent l'ami Gaspard à revendre le château à la famille de Montou. Alors, la famille de Montou régnait sur Faucigny. Il faut savoir que Faucigny, c'est l'une des six régions historiques de la Savoie. Qui elle-même revend quelques années plus tard le château en 1698 à la famille de Salles. Salles avec Saint-François de Salles et compagnie, tu vois. Puis enfin, le baron Sipion Ruffi qui acquiert le château en 1839. Voilà, donc tu vois, il y a quand même eu pas mal de propriétaires. Et en potassant un peu l'histoire, j'ai trouvé un fait intéressant, mine de rien, à propos de François de Salles, apparemment un grand homme. Il voulait, en créant la visitation à Annecy, il voulait donc un lieu ouvert à toutes les femmes, même celles qui étaient refusées dans les autres ordres monastiques, qu'elles soient âgées, veuves ou handicapées. Il voulait absolument accueillir toutes les femmes dans cet ordre. Donc, bravo, M. François de Salles. Une belle initiative pour l'époque, je trouve. Et bien voilà, maintenant je te laisse découvrir donc le château de Douain, château donc millénaire. Allez, on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501